J'ai choisi Sherbrooke pour poursuivre mes études. Et pour voir du pays, j'utilise l'application Balado Découverte. J'ai découvert la ville, son histoire et ses attraits, guidés par mon portable. Avec Balado Découverte, je voyage à mon rythme à travers l'Amérique. Des dizaines de parcours multimédia, dont un tour auto-guidé du Vieux-Québec, sont disponibles sur votre téléphone portable. Accédez-y avec l'application mobile gratuite Balado Découverte. Le guide de voyage, accessible en tout temps. Le parcours est né au début des années 90 en banlieue de Paris. Ça a été, si on veut, inventé par un certain David Bell et ses amis, qui étaient en fait des jeunes qui n'avaient pas de sport nécessairement, qui les accrochaient, puis ils ont décidé d'utiliser leur environnement pour bouger, puis développer leur capacité physique. Puis à partir de là, ça s'est développé dans une discipline sportive complète, qu'on connaît aujourd'hui. Il y a quelques compétitions non officielles, notamment dans le cadre des événements à Red Bull, mais en général, le parcours, on essaie de faire en sorte que ça reste un sport non compétitif, ou plutôt un sport où l'athlète est en compétition avec lui-même plutôt qu'avec les autres. De quel type d'équipement est-ce qu'on a besoin? Notre corps est une bonne part de souliers, pas plus compliqués que ça. Pour la sécurité des jeunes quand ils vont tomber, les coussins, ça a été la première chose qu'on a acheté, le plus important. Pour apprendre surtout à rouler, comment apprendre à tomber, comment apprendre à, quand ils font de l'escalade, à tomber par en arrière, puis ne pas se faire mal. Après ça, il va y avoir les bords qu'on a en arrière, pour faire tout ce qui est enchaînement de pirouettes, de sauts de bras, de sonner en équilibre. Après ça, on a les boxes de bois pour sauter par-dessus, faire des sauts de chat, faire des « safety » qu'on appelle. La première chose qu'on va montrer, c'est comment rouler au sol, comment tomber d'un obstacle, comment tomber d'une barre. Ensuite, on va montrer comment passer par-dessus un obstacle, on va montrer comment sonner en équilibre, comment passer par-dessus des murs. Le parcours, ça s'adresse à tout le monde, en somme. Ici, au module, on a des jeunes à partir de 4 ans qui viennent prendre des cours puis bouger avec nous, jusqu'à des papas de 40-50 ans qui ont envie de se remettre en forme puis d'essayer une nouvelle activité. Le parcours, c'est vraiment une activité physique, dans le sens qu'on va travailler, effectivement, toute la musculature, la flexibilité de tout le corps, mais dans le but de réaliser un ensemble de techniques et de mouvements. Donc, il y a un but, finalement, qui va mener à quelque chose de tout cet entraînement-là. Et on pourra voir une démonstration de l'équipe Degré Zéro qui s'entraîne ici au module. Dans le cadre du Festival Amalgame, ce week-end, le 1er et 2 août, parlez-nous un peu de ce que vous allez présenter. D'abord, une démonstration de parcours. On va éviter les gens à découvrir le parcours. On va expliquer un peu qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, quel type de mouvement on peut voir. Et après cette petite démonstration-là, il va y avoir vraiment un spectacle en tant que tel. Tout ça va être d'un bloc. Et puis là, il va y avoir de la musique, de l'animation. Et puis toute l'équipe va essayer d'impressionner le public avec les plus gros mouvements qu'on réalise dans le parcours. Les nouveaux sports et les nouvelles manières de s'entraîner ont la cote depuis plusieurs années. Le parcours est une de ces activités qui connaît une popularité grandissante. Estrieplus.com vous amène à la rencontre de quelques-uns de ces passionnés de parcours qui s'entraînent au Module, un centre d'entraînement dédié au parcours situé sur la rue Deneau à Sherbrooke. Un reportage d'Elisabeth Nadeau pour Estrieplus.com.